Déjà c'est très grave les accusations qu'ils portent, parce que nous du coup on a décidé aussi de porter plainte en justice pour dénonciation calomnieuse. Contre Christophe Castaner ? Oui, parce qu'en fait on reprend des termes, il n'y a pas plus que soulèvement veut dire plein de choses. Nous le soulèvement on l'entend plus dans le sens que les gens se mobilisent sur les manifestations. Soulèvement ça peut être une grève, ça peut être une manifestation, ça peut être un soulèvement de conscience, c'est pas forcément par les armes. Mais quand vous dites en utilisant tous les moyens utiles et nécessaires, ça veut dire quoi ? Pour les manifestations, les moyens qu'on met en place déjà depuis trois semaines pour que les manifestations se passent au mieux. On se décortique chaque semaine en début de semaine pour le samedi pour que ça soit déclaré, pour qu'il y ait un cordon de sécurité. Des médics, en plus pour des manifestations déclarées, c'est nous qui sommes obligés de faire la situation. Les médics c'est les personnels de santé, qui sont au sein même des manifestants pour pouvoir porter les premiers secours. Mais est-ce que quand même cet appel au soulèvement qui a été lancé, c'était au lendemain de la blessure à l'œil de votre ami Jérôme Rodriguez, il peut paraître ambigu ? Vous l'avez pris sous le coup de l'émotion ? Vous l'avez lancé sous le coup de l'émotion ? Tout à fait, le communiqué a été fait. Moi j'étais au chevet de M. Rodriguez, donc du coup ça s'est fait un peu dans la précipitation. Peut-être que le mot prête à confusion, on n'aurait peut-être pas dû le prendre, même si nous on ne l'entendait pas du même sens que M. Castaner. On le conçoit, c'est pour ça qu'après on a fait un communiqué pour expliquer l'intention de notre communique de presse. Mais quand, Éric Drouet, ici il y a quelques temps, vous avez fait une émission sur ce plateau pour BFM TV, et vous avez parlé de votre volonté d'entrer à l'Elysée. Est-ce que c'était la même logique ? Non, c'était pas même pas rentrer à l'Elysée, c'est que sinon on les invitait, on y rentrerait pour discuter, c'est sûr. On n'a jamais parlé de Cassé ou je ne sais quoi dans l'Elysée. Vous êtes un factieux ? C'est-à-dire ? Quelqu'un qui veut renverser le gouvernement avec une action de gens qui a fait au départ du président de la République à renverser les institutions ? Non, on demande juste plus de pouvoir démocratique, on demande plus de justice sociale. A chaque fois les mots sont repris, il faut publier que nous ne sommes pas des professionnels de la communication. Ni de la politique. Ni de la politique, simplement nous sommes des citoyens et on se rend bien compte à ce jour que les citoyens, on leur enlève de plus en plus le droit de parole, et nous ce qu'on demande c'est justement d'intervenir d'avantage. Comment ça on leur enlève de plus en plus ? De moins en moins le droit de parole, la preuve dès qu'on utilise un mot... Quand je vois le nombre de plateaux que vous avez fait depuis des semaines et des semaines, si vous n'avez pas le droit à la parole, expliquez-moi comment ça s'appelle. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021